Musique Ce matin, je voudrais nous parler sur Jésus Christ. Le thème de ma prédication, c'est le nom de Jésus Christ est puissant. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis-lui, le nom de Jésus Christ est puissant. Oulala, tu le dis tellement avec faiblesse, est-ce que tu peux le dire avec beaucoup de vivacité de vie? Dis-lui encore, le nom de Jésus Christ est puissant. Fais comme ça, je veux voir la puissance de ta main. Dis-le, le nom de Jésus est puissant. Dis-lui encore, le nom de Jésus Christ. Fais-le comme ça, fais-le comme ça. Je veux voir que c'est puissant, d'amène. Dis-le, c'est puissant. Dis-lui encore, c'est puissant. Nous allons lire quelques textes bibliques. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 1er, le verset 26 au verset 35. Ça sera un peu long, le premier texte, mais les autres textes, nous allons aller rapidement. Luc, chapitre 1er, le verset 26 au verset 35. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David et nommée Joseph, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils, n'est-ce pas, du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il reniera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Au nom de Jésus est attaché le règne ou encore le royaume. Marie dit à l'ange, comment cela arrivera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé, comment ? Fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 1er, le verset 18 au verset 21. Matthieu, chapitre 1er, le verset 18 au verset 21. Il est écrit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il pensait, il y pensait. Et voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Le dernier texte que nous voulons prendre, c'est dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1er, le verset 19 au verset 21. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force ? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus, dis avec moi, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Vous et moi, nous vivons dans un siècle et nous sommes dans le siècle présent. Et dans le siècle présent, il n'y a aucun nom qui soit aussi élevé que le nom de Jésus. Mais le problème, c'est que nous avons du mal à le croire. Le nom de Jésus est puissant. Quand on parle du nom, on voit ce qui caractérise un homme, une femme. Le nom, c'est ce qui identifie une personne. Le nom, c'est ce qui identifie un objet ou un lieu. On peut appeler cela chair parce qu'on a nommé cet instrument, ce bout de matériel, la chair. On peut nommer cela un micro parce que cela sert à amplifier la voix. Donc, chaque chose porte un nom. Toute chose porte un nom. Quand Dieu a créé même l'humanité, a créé le monde, il a demandé à Adam de nommer chaque être. Pourquoi ? Pour que chaque créature puisse porter un nom tel que tu es. Le jour de ta naissance, on t'a aussi donné un nom. Le nom que tu portes, ça a été un nom peut-être prophétique, peut-être par rapport lié à un événement, à une circonstance, à une situation. Voilà pourquoi tu portes le nom que tu portes. Mais Dieu aussi a un nom. Mais le nom de Dieu, certes, il est composé, qu'on le voit dans l'Ancien Testament, mais ce n'était pas pleinement révélé dans l'Ancien Testament. Et la Bible nous présente Dieu, mais sans pour autant nous donner le véritable nom de Dieu. À l'Ancien Testament, Genèse 1, verset 1, nous dit quoi ? Au commencement, Dieu créa les cieux, c'est la terre, Elohim, on parle de Dieu unique. Le Dieu, dans sa pluralité, mais aussi dans son unicité, un seul Dieu, un Dieu unique, mais en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas qu'il y ait trois dieux, un seul Dieu, mais Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous comprenez un peu ? Et on nous dit que ce Dieu créa le monde, créa l'univers. Amen. Et Dieu est toujours Dieu. Oh, j'aimerais que tu puisses le réaliser, Dieu est Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas Dieu par rapport à ta vie. Dieu n'est pas Dieu par rapport à ta situation. Il est Dieu, il restera. Il est Dieu, il restera tel qu'il est. Et je prie ce matin que Dieu te donne la révélation de sa personne. Dis avec moi, les états, ils doivent tomber. Dans Jean 1, on nous dit quoi ? On nous dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous voyons encore la divinité cachée, n'est-ce pas, en Dieu. Et le Dieu véritable est venu se révéler par la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean nous dira plus loin lorsqu'il écrit les Épitres. Il dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Donc le véritable Dieu avait un nom, mais qui était autrefois caché. Voilà pourquoi, il y a quelques dimanches, je nous ai parlé sur le mystère caché de tous les temps et de tous les âges qui était Christ en réalité. Dans tous les âges, dans toutes les dispensations passées, son nom était un mystère, comme quelque chose de codé. Amen. Mais, Dieu qui avait choisi de se révéler progressivement à l'humanité, va utiliser certains prophètes pour annoncer déjà la venue de celui qui devait être Dieu, mais qui devait aussi être fait homme pour révéler le véritable Dieu, afin de nous donner l'identité de ce Dieu, pour que nous soyons le porteur de ce Dieu dans l'humanité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ésaïe, par exemple, un grand prophète, d'ailleurs on l'appelle un prophète messianique, a prophétisé sur les circonstances de sa naissance. Dans Ésaïe 7, 14, que beaucoup connaissent, il a dit, et voici la Vierge deviendra enceinte, et elle enfontera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Aucun d'eux n'avait vu le nom de Jésus. Il dit, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Dieu, armez-nous. Et un autre prophète est venu toujours, il était contemporain à Ésaïe, son nom c'était Miché. Il donne même les précisions sur le lieu de sa naissance. Dans Miché 5, 1, il dit, et toi Bethlehem Ephrata, petit dans le millier de Judas, « Mais de toi sortira pour moi celui qui doit paître les nations, qui va gouverner les nations, mais dont les activités remontent au jour de l'éternité. » Il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'a ni le commencement de jour, ni fin de vie. Comment est-ce qu'un enfant peut naître aujourd'hui, mais ses activités remontent au jour de l'antiquité, ou au jour de l'éternité, si ce n'est Jésus-Christ ? En réalité, Jésus-Christ, il est Dieu, mais il est venu aussi en tant qu'homme, juste pour une mission, mais pour te donner aussi la procuration de ce nom. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, à partir d'aujourd'hui, ta conception de Dieu doit changer, parce que tu n'es pas n'importe qui. Si le diable joue avec nous, c'est parce que quelque part, nous ne savons pas qui nous sommes véritablement. Dis avec moi, le nom de Jésus est puissant. Non, tu peux le dire encore, le nom de Jésus est puissant. Amen. Aucun homme, aucun prophète n'a eu l'identité du nom de Dieu qui devait venir. Ils ont parlé de sa mission. Esaïe a parlé aussi de sa mission. L'Esprit du Seigneur éternel sera sur moi, et sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a rendu capable, il m'a donné l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir le cœur brisé, et autres. Il parle du Messie, or le Messie n'est pas le nom, le Messie c'est le titre, le Messie c'est la mission que Jésus devait accomplir, mais le nom était resté caché. Même quand l'ange est venu apparaître à Marie, il pose la question, il dit je te salue, et ça je précise, ce n'est pas une prière. Pour commencer à dire je te salue, toi qui, non, non, ce n'est pas une prière, c'était une salutation, avec révérence, c'est pourquoi il faut bien saluer les gens. Et il y a ton voisin qui dit je te salue, salue-le avec révérence, politesse, considération, tiens sa main s'il te plaît, tiens sa main. Est-ce que vous savez qu'il y a des grâces qu'on peut obtenir juste que par une salutation ? Il y a salutation et salutation. Je te salue, toi à qui une grâce a été donnée. On reprend Luc chapitre 1, regardez, regardez un peu. Il a dit ceci. Au sixième mois, l'ange, Gabriel fut envoyé, Gabriel c'était le chef des archanges, des messagers, et auprès de Marie dans la ville nommée Nazareth, auprès d'une jeune fiancée, elle était fiancée, elle n'était pas encore mariée, à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Elle a trouvé une grâce parce que dans son époque, toutes les femmes attendaient être, en tout cas les femmes vierges, s'attendaient à être la porteuse de celui qui devait gouverner le monde, c'est-à-dire Christ le Messie. Mais parmi des milliers de femmes, Marie seulement a été sélectionnée. Elle a trouvé cette grâce auprès de Dieu. Et regardez la suite. L'ange entra chez elle et lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demande que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains pas Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, voilà maintenant le message qui est apporté. Il dit, voici tu deviendras enceinte. Donc la prophétie d'Ésaïe chapitre 7, verset 14, devait se concrétiser, devait se réaliser, s'accomplir par le canal de Marie. Il dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc qui vient donner le nom au Messie que Ésaïe n'avait pas pu identifier ? C'est l'ange Gabriel, le messager. Et laissez-moi vous dire, chaque nom a une signification. Chaque nom a une mission. Chaque nom a une destinée. Voilà pourquoi vous devez vous-même, c'est juste une parenthèse, vérifier un peu quelle est la signification vraiment de votre nom. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui n'avancent pas dans la vie, parce que leur nom, ou le nom qu'ils portent, ou le surnom qu'ils ont, ce sont des noms avec des significations un peu bizarres. Comment tu t'appelles ? Je ne parle pas de prénom. Oh Jacques, oh Albert, Albertine, Joséphine. Non, ton nom de famille, enfin ton nom. Ton nom c'est quoi ? Quel est ton nom ? Amen. C'est juste une parenthèse. Allez demander à vos parents, allez demander à Dieu de vous révéler. Parce qu'il y a des gens qui portent le nom, qui ne savent même pas la signification. Vous devez connaître la signification de votre nom. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, ce n'est pas dans mon message. Voilà pourquoi les choses, des fois, c'est compliqué, parce que tu portes un nom. Ah, moi j'avais un nom bizarre. Ah, par la fois, on a changé ça. Bon, ce n'est pas l'objet. Dieu a changé le nom d'Abraham, non ? Il a changé le nom de Jacob. Si tu t'appelles Jacob, c'est qu'on va te retrouver dans une affaire d'escroquerie. Parce que Jacob est un escroc, un usurpateur. Le nom le suivait. Dieu a dit non. Il a lutté avec lui quelque part la nuit. Et à partir de ce jour-là, il dit, tu ne seras plus Jacob, on t'appellera Israël. Je prie que tu reçoives un nom nouveau par la foi en Jésus-Christ. Le nom de ta destinée. D'ailleurs au ciel, nous aurons des noms nouveaux. Tu lui donneras le nom de Jésus. Dis avec moi Jésus. Et Marie lui demande, mais comment cela arrivera-t-il ? Parce que je ne connais pas d'hommes. Vous voyez un exemple de pureté, de chasteté. Parce qu'elle était pure, parce qu'elle était vierge. Il dit, mais je ne peux pas concevoir. Mais comment cela arrivera-t-il ? Je suis fiancé, c'est vrai. Merde, il n'y a rien. L'ange lui dit, écoute Marie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et tu deviendras enceinte par la vertu de Dieu. Et tu enfonteras un fils. Amen. Donc la puissance de Dieu a recouvert Marie. A recouverte Marie. Et Marie est tombée enceinte. Joseph l'apprend. Joseph se fâche. Mais je comprends Joseph. Parce que quel est cet homme-là qui est fiancé ? Qui peut venir dire à son fiancé ? Cette femme qui est fiancée ? Qui vient dire à son fiancé ? Chéri, tu sais, c'est vrai que je t'aime tout ça, mais je suis enceinte. Quelle sera la réaction du fiancé ? À votre avis, comment un fiancé censé va réagir ? Ah ! Bon. Ah bon ! Ah, voilà, voilà un vrai homme. Je lui ai dit, mais tu es enceinte de qui ? Puisque toi et moi, il n'y a rien eu. Non, Joseph, je suis enceinte de Dieu. En fait, c'était ça le contexte. Et il dit, non, je suis enceinte de Dieu. Dieu m'a engrossé. Depuis que le monde existe. Et Joseph, qui était un homme de Dieu, il a même oublié qu'il y avait une prophétie. Laisse-moi te dire que les gens peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas. Peut-être que tu es la personne qui veut dire par qui Dieu va accomplir une prophétie. Il a oublié que Dieu avait promis que le Messie viendrait. Mais Joseph lui-même ne savait pas que ça allait être par lui. Mais Dieu l'a juste choisi. Elle dit, bon, Marie, tu es une belle fille. Tu as des bonnes vertus. Je t'aime, mais là, non. Qu'est-ce que je veux dire à ma famille ? En Israël, ça ne passe pas. Tu m'as déshonoré. Elle dit, bon, je suis obligé de rompre avec toi. Mais on va le faire de la bonne manière. Même quand vous rompez des relations, faites-le de la bonne manière. D'accord ? Amen. Comme ça, voilà, tu es dans ton coin. Je suis dans mon coin. Voilà, il n'y a rien. C'est bon. Tout est correct. Marie dit, ok. J'ai utilisé tous les mots pour te convaincre que c'est Dieu qui m'a engossé. Et tu ne veux pas me croire. Il n'y a pas de problème. Je veux me remettre à Dieu. Marie va dire à Dieu, tu vois, tout ça, c'est ta faute. J'étais tranquille assis chez moi. Tu es venu et tu m'as engrossé. Maintenant, regarde mon mariage et vol en éclat. Mais vous savez, quand Dieu vous prend quelque chose, il ne vous laisse pas comme ça. Il dit, je veux me charger. Joseph ne t'a pas écouté, mais il va m'écouter. Alors qu'il se préparait à rompre secrètement, la Bible dit, la nuit, Dieu va lui apparaître. L'ange va lui apparaître. Il dit, Joseph, il dit, oui Seigneur. Il dit, ne crains pas de prendre mari ta femme. La grossesse qu'elle a, ça vient de moi. Ah bon ? Oui, ça vient de moi. C'est moi le père géniteur. C'est moi qui ai fait l'opération. Comment ça s'est passé ? Le mystère de la piété est grand. Ça ne s'explique pas. Dieu a été fait de, a été fait chère. La parole a été faite chère. Comment on ne sait pas l'expliquer ? Voilà pourquoi ça, ça ne s'explique pas. Ça se révèle. Oh, que Dieu donne à quelqu'un la révélation. Que ce n'est pas, Jésus n'est pas seulement prophète, mais Jésus est Dieu, est fils de Dieu, entré dans le ventre de Marie de manière miraculeuse et mystérieuse. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Frère, il était un bébé dans le ventre, un fétis, mais Dieu dans le ventre d'une femme. C'était, il était Dieu. Il était homme, fête de chair, mais en même temps, il était Dieu. La preuve qu'il était Dieu, lorsque Marie est partie voir Élisabeth, au son de la salutation, en disant, je te salue Élisabeth. Élisabeth qui était enceinte de Jean-Baptiste, qui avait six mois de grossesse. Jean-Baptiste dans le sein de la mère d'Élisabeth, très saillie. L'onction vient sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit dans le ventre. Il y a eu une onction communicatrice de ventre à ventre. Ah, je croyais que j'ai parlé à quelqu'un. Le ventre de Marie, rempli de la gloire de Dieu. Christ a en nous l'espérance de la gloire, a eu communiqué l'esprit dans la vie de celui qui devait être son prédécesseur, mais en étant son aîné. Parce que Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus de six mois. Mais il va dire, celui, en parlant de Jésus, il m'a précédé. Je ne suis pas digne de délier ce soulier. Comment tu peux dire à quelqu'un, il m'a précédé, alors que toi tu es venu avant lui. Non, tu n'as pas bien compris. C'est juste pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Ne regardez pas le jour de sa naissance, mais regardez ce que la Bible dit. Il est le Fils, la parole, qui a été faite chère. Amen. Vous devez vous emparer de ce message sur Christ. C'est ça qui va changer toutes choses dans vos vies. Le socle. Et maintenant, pour ne pas violer le processus, Dieu avait dit à Marie qu'il allait s'appeler Jean. Mais vous imaginez que Dieu ne révèle pas à Joseph. Le nom de l'enfant, Joseph allait dire quoi? Marie, tu veux porter là? Non seulement tu es l'enceinte, tu es tombée enceinte, entre guillemets, de Dieu, maintenant tu te permets toi de donner le nom. Qui donne le nom? C'est l'homme. C'est l'autorité. Voilà pourquoi Dieu a révélé aussi à Joseph que l'enfant qui allait naître s'appelerait Jésus. Dieu ne se trompe pas. Mais quand tu as deux révélations contradictoires, c'est qu'il y a un problème. Ce que l'ange avait dit à Marie, c'est la même chose qu'il a répétée ici à Joseph. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, le nom de Jésus est puissant. Non, non, dis-le encore, le nom de Jésus est puissant. Oh, est-ce que tu peux le déclarer encore? Le nom de Jésus est puissant. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Christ, Dieu, dans le vent d'une femme, pendant neuf mois, confinée là, Marie, créature, porte le Créateur dans son sein. Mystère incompréhensible. C'est pourquoi quand la Bible parle de l'Évangile, quand la Bible parle de la croix, la Bible dit que c'est une folie. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Voilà pourquoi certaines personnes, dans certaines religions, au lieu de prier au nom de Jésus, ils disent non, Jésus c'est bien, mais il faut aussi passer par la mer. Parce qu'ils n'ont pas compris la révélation. Au fait, elle était juste une mer porteuse. Jésus n'a pas eu le sang de Marie. Si elle avait eu le sang de Marie, son sang serait contaminé par le péché. Par conséquent, il ne pouvait pas être capable de nous sauver. Et comme Dieu respecte la lignée de Marie, Marie était de la tribu de Lévi, pour dire qu'il devait être un sacrificateur, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Mais quand on dit que Jésus est le lion de la tribu de Judas, ou le fils de Judas, c'est par rapport à son père adoptif, Joseph. Voyez un peu la sagesse de Dieu. C'est pourquoi quand Paul parle de Christ, il dit, je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ crucifié. Église, je ne veux savoir parmi toi autre chose que Jésus Christ crucifié. Car si tu as la révélation de Jésus, bien aimé, beaucoup de prédications qu'on va donner, ça sera tellement facile, parce que la base est là. On a du mal avec beaucoup de choses, parce qu'on n'est pas fondé sur la puissance de Jésus, sur le nom de Jésus. On le connaît de manière intellectuelle, mais il n'y a pas une révélation personnelle, et que Dieu nous accorde cette révélation de Jésus Christ. et il est né comme tout homme. Neuf mois après, il est venu au monde. Et Matthieu II nous dit qu'il n'est pas né dans un hôtel cinq étoiles. Il est né dans une étable. C'est pour dire, le plus important, ce n'est pas là où tu commences, là où tu n'es. Le plus important, c'est là où tu vas. Quelle est ta destination finale. Et j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui qui est peut-être dans une situation compliquée, difficile, où là où il est, il a l'impression que Dieu ne le connaît pas, Dieu ne le voit pas. Il est dans une situation où tout semble fermé, tout semble bloqué. Je m'en manque de la situation actuelle. Si Jésus est en toi, si Jésus vit en toi, peu importe là où tu es aujourd'hui, cela m'importe peu, parce que si Jésus est en toi, tu sais déjà ta finalité. Est-ce que je peux parler à l'Église ? Cette Église, je vais l'amener très loin, parce que Jésus est au centre. Ta vie, tu vas l'amener très loin, parce que Jésus est au centre. Amen. Pourquoi le nom de Jésus est-il puissant ? J'ai noté 10 raisons, 10 choses à savoir. Pourquoi est-ce qu'on dit que le nom de Jésus est puissant ? Puissance, cela veut dire quoi ? La capacité de produire des résultats. La capacité, le pouvoir de changer les choses. C'est ça la puissance. Certains chrétiens charismatiques pensent que la puissance, c'est lorsqu'on sent quelque chose qui vient sur nous et puis on commence à trembler, et c'est là qu'on dit, puissance, puissance. On crie puissance, puissance. Ce n'est pas ça. Tu peux crier puissance et ne pas être puissant. Tu peux aussi ne pas parler, mais être puissant. En quoi le nom de Jésus est-il puissant ? Sachez d'abord que le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Dieu ne peut jamais venir si tu l'invoques en citant un autre nom. Non. Il viendra si tu cites le nom de Jésus. On nous raconte une histoire. Il y a un monsieur qui est allé dans une loge des magiciens et on lui a demandé de faire des sacrifices dans les cimetières la nuit. Il est parti et il a vu des choses horribles. Il a vu des démons. Et quand il a vu ces choses, il a dit non, 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 je veux me rétracter. Et les démons ou encore les gens qui l'ont accompagné disent non, quand on arrive à ce stade ici, on ne peut plus faire marche arrière. Parce que tu t'es engagé. Mais lui, il s'est rappelé, alors qu'il était enfant, il allait à l'école du dimanche, on lui disait que le nom de Jésus est puissant. Quand tu cites le nom de Jésus, quand tu invoques le nom de Jésus, quelque chose se passe. Alors qu'on s'apprêtait à le menacer, à pouvoir le tuer, il a juste fermé le jeu, il a crié, Jésus ! Frère, les gens qui étaient avec lui sont tombés. Les démons qui les accompagnaient ont taillé la... Non, non, regarde ton voisin dit, tu ne sais pas ce que tu as en toi. Et un des démons dit, il est parti voir Satan, il dit, Satan, mais je croyais que toi tu étais puissant. Là-bas, on a invoqué le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Il dit, attention, c'est la dernière fois que tu cites ce nom-là ici. Ça, c'est un nom qu'on ne cite pas ici. C'est un nom, le nom du vieux père. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, invoque le nom de Jésus. Parce que Dieu ne répond que par le nom de Jésus. Même les païens qui ne prient pas, quand ils citent Jésus, Jésus vient. Il vient à cause de son nom, pas à cause de toi. Jésus. Aujourd'hui, quand tu vas sortir, il dit, Jésus, c'est le mort. Il y a des gens devant un accident, au lieu de crier, je dis, Maman, mais qu'est-ce que ta maman va faire là ? Maman, hé, maman, mais qu'est-ce que ? Mais on n'invoque pas maman. Défois un obstacle. Oh, mais n'importe où. Non. Il est peut-être celui en train de dormir. C'est pourquoi Elie a dit, invoquez encore votre Dieu. Peut-être qu'il est en vacances. Peut-être, mais notre Dieu ne dort, il ne sommeille. Il dit, celui qui invoquera le nom de Jésus, celui-là sera sauvé. Quand tu es face à un obstacle, souviens-toi du nom de Jésus. Quand les situations ne marchent pas, je dis, ça ne marche pas. Mais au nom de Jésus, je suis venu dire à quelqu'un, au nom de Jésus, tu feras marcher les choses qui ne marchent pas. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Aujourd'hui, je fais lever les paralytiques. Je fais lever les choses qui ne marchent pas. Pierre arrive à l'entrée du temple, on lui tend la main. On dit, non, donne-moi de la pièce. Il dit, non, je n'ai ni or, ni argent. Vous connaissez ce texte-là. Mais ce que j'ai, je te l'étonne. Ce que l'argent ne peut pas faire, le nom de Jésus peut faire. Ce que j'ai, je te l'étonne. Alors, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce qui veut dire quoi ? Le nom de Jésus a la puissance de faire marcher ce qui ne marche pas. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Est-ce que c'est la situation de ton cœur ? Est-ce que c'est la situation maritale ? Est-ce que c'est la situation financière ? Est-ce qu'au nom de Jésus, les choses peuvent changer ? Dis avec moi le nom de Jésus. Je vais voir les mains des vainqueurs. Le nom de Jésus. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus subir. Tu vas faire subir. Parle car toutes choses écoutent au nom de Jésus. Avec le temps, on s'habitue et on oublie. Pourquoi le nom de Jésus est-il puissant ? Première raison. Parce que c'est le seul nom capable de sauver. Acte 4, verset 11 à 12. Pierre dit, Jésus est la pierre qui ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui maintenant même est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut, de délivrance, de guérison en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions te sauver. Le seul nom capable de te sauver de quelque situation que ce soit, c'est le nom de Jésus. Voilà la puissance. Donc tu es dans une détresse. Souviens-toi du nom de Jésus. Crie à l'aide. Crie à Jésus. Ne sois pas là en train de te lamenter, de pleurer sur toi-même, de t'apitoyer sur ton sort. Ça ne changera rien les pleurs. Enfant de Dieu, souvent nous pleurons. Souvent nous nous gémissons. Mais nous oublions que nous avons la puissance avec nous. Capables de changer les choses. De nous délivrer. Et puis dans leur détresse, ils ont crié à l'éternel. Et l'éternel envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Et il est sorti de la fosse. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Ton enfant est détu, il n'écoute pas. Tu as pleuré. Tu as même fait appel à Super Nani. Elle ne va rien faire Super Nani. C'est la psychologie. Parce que le problème du cœur, le problème du péché, ce n'est pas la psychologie, la science qui règle ça. C'est Jésus qui est capable de guérir le cœur. Et de ramener ton enfant à la raison. Les parents ne pleurent plus. Lis ton enfant à Jésus. Tu vas voir. Le salut dans le nom de Jésus. Deuxième raison. Pourquoi le nom de Jésus ? Ce n'est pas une religion qui sauve. Vous savez ça ? Et puissant. C'est le nom qui donne la vie éternelle. La vie éternelle. Dis avec moi la vie éternelle. Jean 14, verset 6. La Bible dit, Jésus Christ dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Le nom de Jésus est capable de donner la vie à tout ce qui était mort. Et ce nom a la vie en elle-même. En lui-même. La Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Qui veut vivre ici ? Qui ? Il y en a qui veulent mourir. Allez-y seul, on ne viendra même pas au deuil. Qui veut vivre ? Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'éternel. Hallelujah. Oh non, parce que tu sais, j'ai peur de prendre la voiture. Parce que je sens que si je prends, je veux conduire, je vais avoir un accident. Tu n'as pas la vie. Quand j'ai la vie, je sors. À moins que Dieu m'ait dit, ne sors pas. Sinon, je sors. Quelqu'un m'a appelé cette semaine. Non, tout le monde veut me tuer. J'ai l'impression que si je sors, j'aurai un accident. Les voisins me surveillent. Il y a des gens qui vivent dans une forme de psychose. Et j'ai l'impression, c'est un constat. En France, il y a de plus en plus de chrétiens comme ça qui ont la psychose. Ils te parlent des choses. D'après eux, c'est une évidence. Non, je sens vraiment qu'il y a quelque chose en moi. Tu vérifies, il n'y a rien. Apôtre, je suis possédé. Je sens trois démons. Comment tu peux savoir déjà qu'il y a trois démons ? Un démon de sainte. Mais je dis, ok, si tu sais, pourquoi tu ne les chasses pas ? Psychose. Frère, aucun démon ne va élire domicile dans ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Non, tape un peu la poitrine. Mon corps n'est pas un dépotoir. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Non, je sens quelque chose marcher en moi. Rien ne marche en toi. Si ça marche, tu prends autorité aujourd'hui. Toi-même, ça va partir au nom de Jésus. Le nom de Jésus a la vie. Tu dois le croire. Parce que si tu ne crois pas, Jésus ne pourra pas agir dans ta vie. J'ai la vie de Dieu. C'est quoi j'aime bien la chanson-là ? Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Je sens. Voilà. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Déclare la vie. Appelle la vie. Moi, je ne mourrai pas. Ni dans un crash. Non. Non. Frère. Job dit quoi ? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Moi, j'ai peur de l'avion. Je ne peux pas dormir dans l'avion. Frère, que tu aies les yeux ouverts. Que tu dormes. Si l'avion doit tomber, vous tombez. Alors, mieux vaut dormir. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Comme ça. En plus, tu es déjà à côté du ciel. Tu vas déjà au ciel. Non, tu ne mourras pas. Alléluia. Je parle à quelqu'un ici qui a peur de l'avion. Elle est où cette soeur-là ? Elle est où cette soeur ? J'ai trop peur. Et avant de voyager, il doit toujours demander une petite prière. Il faut prier, c'est bien. Mais à des prières, tu sens que c'est la peur. Apporte-y, toi, tu pries. Moi, je sens que les anges vont être là. Non. Il a dit qu'il adverra ses anges et il te portera dans ses mains. Et la vie de Dieu marche avec assurance. Ne te considère pas comme moi que rien. Tu es là. Quand tu vois les personnes de couleur blanche, tu deviens timide comme un chien. Comment on appelle ça ? Les chins copales. Les chins en plastique. C'est ça, non ? Tu te fais tout petit. Tu fais rentrer ta queue. Vraiment. Tu n'es même pas capable. D'affirmer ton identité. À cause du complexe. Il y a des gens complexés. Mais parce que tu ne sais pas, la révélation de Jésus te donne l'identité de ta personne. Amen. Tu ne dois pas avoir un complexe de supériorité, encore moins un complexe d'infériorité. Tu as Jésus. Est-ce que tu sais que si toi, tu as Jésus, tu es plus important que ton patron qui est intelligent mais qui n'a pas Jésus ? Amen. On nous appréchait ici. Qui es-tu, Goliath ? Qui es-tu ? C'est un circonci pour insulter l'armée de Dieu. Moi, je suis. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole leur a donné quoi ? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quand tu t'élèves, tu réalises que tu as un pouvoir. Moi, j'ai un pouvoir. Alors, je ne suis pas n'importe qui. C'est pour ça que quand tu vas dans le monde du travail et tu dois saluer quelqu'un, Simon, viens. Savoir que ces gens sont dans des choses mystiques. Secoue, ma mère. Fort. Et quand ils te secouent comme ça, ils regardent si tu es poids mouche, poids léger ou poids lourd. Et quand ils te saluent comme ça, toi aussi, tu les regardes dans les yeux. Allez, tu vas tomber. Ça a béni. Alléluia. C'est ça, la réalité. Mais toi, tu es là. Tu oublies même que tu as le nom de Jésus. Le patron fait ça. Eh, patron, j'ai peur qu'on te licencie. Non. Affirme-toi. Bien évidemment, en étant dans la justice, hein. En marchant dans la droiture, dans l'intégrité. Le nom de Jésus nous donne la vie. Église, nous avons la vie. Valorise la vie qui est en toi. Valorise Jésus qui est en toi. En quoi le nom de Jésus est puissant ? C'est le nom qui pardonne nos péchés. Un jour, on a amené à Jésus un homme qui était paralytique. Un homme l'a amené. Et Jésus le regarde tout de suite et dit « Jeune homme, tes péchés te sont pardonnés. » Pourquoi ? Parce que la plupart des problèmes que nous pouvons avoir, problèmes de santé, problèmes émotionnels, problèmes spirituels, a pour origine cause le péché. Et quand le péché est réglé, il n'y a que Jésus qui peut pardonner le péché. Il n'y a que Jésus qui peut laver de toute iniquité. Voilà pourquoi quand il a revu ce tombe, il savait que l'origine de ce problème n'était pas en fait la maladie. Il y a des gens qui tombent malades pas parce que naturellement ils sont malades, simplement parce qu'ils ont ouvert des portes, ils ont péché et la maladie s'est invitée. Mais si tu as ouvert des portes, si tu as péché, sache que le nom de Jésus est là pour te pardonner. Et n'accepte que personne ne te condamne. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent sous le poids de la condamnation. Tout le monde les regarde mal. Tout le monde sait si d'ailleurs, chrétien, vous n'avez pas le droit de regarder mal quelqu'un qui est tombé. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui ? Amen. Si Dieu l'a pardonné, pourquoi toi tu ne pardonnes pas ? David a dit que je tombe entre les mains de Dieu, mais pas des hommes. Parce que l'homme a du mal à pardonner. Mais sache que Dieu pardonne. Et le nom de Jésus, c'est le nom qui va t'abdonner. Le pardon. Dis, je suis pardonné. Dis-le, je suis pardonné. Chaque jour nous pêchons. Le péché, ce n'est pas seulement tomber dans le péché sexuel. Quand tu mens, tu pêches. Quand tu as des mauvaises pensées, tu pêches. Même la Bible dit si, nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Ça peut te culpabiliser, t'éloigner de Dieu. Mais souviens-toi qu'un homme a payé le prix et son sang a coulé. Et c'est par ce sang que tu peux t'approcher de Dieu. Voilà la puissance de ce nom. Quand le diable veut te condamner, le nom de Jésus t'a pardonné, t'a lavé de tes péchés. Amen. Hébreu chapitre 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et lui, il a versé son sang pour toi et pour moi. Tu n'es plus sous le poids de la condamnation. Quatrièmement, pourquoi le nom de Jésus est puissant ? C'est le nom qui transforme les vies. Oldie, je n'ai pas entendu l'évangile de Christ parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Avec la toute petite expérience dans la vie chrétienne, surtout dans le ministère que j'ai, j'ai compris. Tu as beau prêcher, tu as beau faire des choses, si Jésus ne touche pas un cœur, les gens ne seront pas transformés. C'est pour cela qu'on demande toujours l'aide de Dieu pour que la parole de Dieu puisse pénétrer le cœur et agir et transformer parce qu'il n'y a que Dieu qui peut transformer les cœurs. Il n'y a que Dieu qui peut amener une âme perdue à la répandance et à la conversion. Il n'y a que Jésus qui peut changer un homme. Toi, tu veux changer ton mari par la force. Tu veux changer ta femme par la force. Tu veux changer tes enfants par la force. Non ! Présente-leur Jésus. Jésus va les changer. C'est la puissance de Dieu qui change. Ça va vous éviter beaucoup de conflits. Ah, toi, tu n'écoutes pas. Ah, toi, c'est-ci. Mais pourquoi ? Mais mets Jésus dedans. Parce que Jésus seul peut te transformer. Alléluia. Je vais vous faire un aveu. Ça remonte à très longtemps. Moi, quand j'étais chrétien, dans mes débuts, j'étais un chrétien aventurier. ne va pas dire ça aux voisins. Je me rappelle, j'étais au Maroc. J'allais à l'église Baptist, à la Baptist Church, parce que c'était une église américaine. Il m'aimait parce que j'étais pianiste, je parlais bien, je parlais bien anglais, ainsi de suite. Mais j'étais devenu un faux frère. samedi soir, tu es en soirée. Et dimanche, comme ici, il y en a, peut-être, hier, où est-ce que tu étais ? Bon, toi-même, tu as la réponse. Mais aujourd'hui, Alléluia, peut-être même que tu pleures. Frère, il n'y a que Jésus. Le jour, il va toucher ton oeil, il va mettre le doigt là où personne ne voit. Tu vas avoir tellement honte de toi. Tu vas te trouver sale. Esaïe prophétisait, mais il ne savait pas qu'il avait les lèvres impures. Mais il dit, l'année de la mort, du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. C'est pourquoi on a besoin de la révélation de Jésus. Parce que toutes mes prédications, sans la révélation de Jésus, il n'y aura pas d'impact. Mais quand la révélation vient, tu dis, non, je suis sale. Je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impurs. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impurs. Et mes yeux ont vu le roi. C'était sa délivrance du péché. Pourquoi ? La révélation de Jésus. La puissance de Dieu a transformé sa vie et son ministère. Ne cherchez pas à convertir les gens par la force. Ou même en les menaçant. Si tu te sors, tu ne te convertis pas, tu vas aller en enfer. Quelqu'un qui vient à Jésus à cause de l'enfer, il risque d'abandonner. Il doit venir à Jésus à cause de l'amour de Dieu. Il doit rencontrer l'amour de Dieu et se retrouver lui-même péché par la conviction du Saint-Esprit. Amen. Cinquièmement, pourquoi le nom de Jésus est puissant ? C'est le nom qui donne le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans le nom de Jésus. Et il dit lui-même, vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolataire ne vous sera pas donné. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Celui qui... Wow ! Celui qui donne l'onction. Et l'Esprit en nous, c'est l'Esprit de Jésus qui va être avec nous, marcher avec nous. Septièmement, pourquoi le nom de Jésus est puissant ? Sixièmement, six, ok. Le nom de Jésus est puissant parce que surtout pour nous qui sommes l'Église, c'est le fondement de l'Église. Pas le bâtiment, mais toi. Christ doit être le fondement de ta vie. Jésus a dit à Pierre, tu sais Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. Petros. Sur le Petra, le rocher, Christ, moi, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour de mort ne prévaut pas contre elle. Les portes du séjour de mort, c'est l'enfer, les démons. Quand tu connais Jésus, tu n'auras plus peur d'un petit cafard dans ta maison. J'ai vu des chrétiens courir en disant, ma tante est venue chez moi et s'est transformée en cafard. Frère, tu ne sais pas quel nom tu portes. Où il y a des gens, quand ils aménagent, il faut à tout prix que les hommes de Dieu viennent prier chez eux. Parce qu'ils ont peur. Tu es le représentant du Jésus-Christ. Et toi-même, tu peux prier chez toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? L'Église qui connaît le nom de Jésus. Le fondement qui est Jésus. Ce n'est pas une Église qu'on peut facilement ébranler. Un prophète s'élève comme ça. Je vois dans ta famille, il y a trois générations, quelqu'un avait fait des fétiches. À cause de ces fétiches-là, on veut te tuer. Ok, dans toutes nos familles, on a eu des gens qui ont fait des alliances, qui veulent nous tuer. Mais la différence, si eux n'ont pas Jésus, ils vont être bouffés. Moi, quand j'ai Jésus, Dieu m'a... La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus. Quand tu arrives à Jésus, je dis bien, les liens familiaux n'auront plus des fêtes. Pourquoi les liens agissent dans la vie des chrétiens? À cause de la désobéissance. Mais un chrétien qui obéit à Dieu, les démons de l'enfer n'auront plus aucun pouvoir sur eux. Alors, ne sois pas coublé. J'ai vu, ok, mais, il y a un avant et un après. Avant, j'étais esclave, mais maintenant, je ne suis plus esclave. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est la puissance que j'ai. Personne ne peut me déraciner. Je peux être attaqué, oui, mais être... être procédé, non, impossible. Les portes du séjour des morts, quand le diable attaque, il attaque ta famille, je t'assure, il va y avoir une armée d'anges qui te protègent et qui va les barricader et ils ne pourront pas t'atteindre. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Non, je suis venu, je t'ai dit, tu ne seras pas atteint. Je t'ai dit, tu ne seras pas atteint. On t'envoie, une maladie mystique, bizarrement, ça ne t'atteindra pas parce qu'il y a une muraille de feu autour de toi. C'est la puissance. C'est pourquoi il faut être un adorateur de Jésus qu'un homme qui se passe tout son temps à chasser, à lier et à envoyer le feu. Et l'église d'aujourd'hui ne fait que chasser, lier, à envoyer le feu. Je chasse, je lis, j'envoie le feu, je détruis. Arrêtez ça! Ne tombez pas s'il vous plaît. Alléluia! Réveillez-moi les frères et sœurs. Ah non, j'ai vu ceci. Ok, je l'ai vu, mais celui qui est au moins est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen, amen, amen. La puissance du nom de Jésus stoppe le diable. Arrête ses effets. Éteins d'avancer, de propulser. Le nom de Jésus. Matthieu 13, verset 16, verset 13, à 17, vous pouvez le lire. Éphésiens 2, verset 20. La Bible dit que Jésus-Christ est le fondement de l'église. Vous avez été édifié sous le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. 1 Corinthiens 3, verset 11. La Bible dit personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus-Christ. C'est pour le début de l'année. Dieu m'a dit « Tu dois parler de moi. » Ah, on va parler de Jésus. Posez le fondement. C'est ainsi qu'on parlera du combat spirituel. Tu sauras l'équilibre entre la fondation et ce que tu dois faire après. sinon tu es déséquilibré. Tu as des chrétiens qui n'ont aucun fondement mais spécialistes dans le combat et quand le diable souffre, il tombe. D'après les statistiques, beaucoup des ministères de délivrance finissent mal. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas fondés sur Christ. Ils sont fondés sur des expériences. Non, ce n'est pas les expériences. Le diable n'a pas peur des expériences. Le diable n'a pas peur de ce que tu expérimentes. Le diable a peur de celui qui connaît la parole. C'est pourquoi quand les filles de Séva, les démons parlaient en eux, ils ont dit nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Paul était assis dans les écritures. Voilà pourquoi il avait la carrure de pouvoir chasser les démons. Depuis que tu lis, tu lis, les choses ne changent pas. Et quelle est cette délivrance qui ne finit jamais ? Depuis 20 ans, tu cours d'église en église mais tu n'es jamais délivré. Et je m'adresse aux hommes de Dieu à arrêter de maintenir les gens dans une forme de prison spirituelle leur promettant la liberté, la délivrance alors qu'ils sont esclaves de la corruption. C'est le nom de Jésus qui délivre. Même si vous ne dites pas Amen, ce n'est pas mon problème. C'est la vérité. Je regarde quelques fois, c'est ce que j'ai dit à un collègue pasteur. J'ai dit, tu ne vois pas qu'à Paris, c'est toujours la même chose. Le thème qui attire toujours les gens, c'est délivrance de la sorcellerie, délivrant de celle-ci et on passe sur les chaînes, on le fait. Mais vous regardez bien, vous allez voir les mêmes têtes dans toutes les réunions. Regardez. C'est les mêmes têtes. Quelques-unes sont venus ici et disent, écoutez, je ne prie pas pour vous venez écouter la parole. Ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent t'emmener à chasser. Et ils tournent, ils tombent, ils vomissent, mais leur vie ne change pas. Et quand tu vérifies bien, ils sont dans le péché qui ne veulent pas rénoncer. Quand Jésus vient dans ta vie, tu changes. Je vais répéter. Quand Jésus vient dans ta vie, si tu avais le mari d'autrui, tu remènes le mari d'autrui. Quand Jésus vient dans ta vie, si tu avais un petit copain, tu dis, je ne veux pas chéri, petit copain, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je n'ai pas entendu toi même, même si tu ne dis pas même. Couragez-moi, même si tu ne dis pas même. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Toi qui es un petit copain, dis-lui, à partir de Jésus, je te bloque. Quand il appelle comme ça, blocage. Non, Jésus, quand il vient, il faut qu'il y ait une transformation. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues premières. Mais toi, rien de nouveauté. Il faut qu'il y ait des nouveautés. La nouveauté, c'est que hier, j'étais une passoire, mais aujourd'hui, je deviens une femme de valeur. Hier, je mettais des mini-jupes. Maintenant, je m'habille en femme, en princesse, en reine. Regardez la reine d'Angleterre, comment elle habille. Non, quand tu es princesse, tu ne t'habilles pas n'importe comment. Oh, dos en l'air, ventre en l'air, cuisse en l'air, qu'on voit ton nombril avec le piercing. dos en l'air. Est-ce que tu es une fois toute décapotable pour que ton dos soit en l'air? Oh, c'est l'été. Quel été? Quand Jésus vient, tu changes. Même ta garde-robe change au nom de Jésus. Pas jeune homme, tu venais à l'église avec des jeans sans ceinture. Quand tu... Je vais toujours t'adorer comme ça pour qu'on voit le... Tu vas remonter ça au nom de Jésus. Sinon, tu viens, je t'offre ma ceinture. Parce qu'il n'y a pas que les femmes, tu vois. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes impudiques. Charmeurs, quoi. Tu vois, tu comprends? Alléluia. Un vrai comédien. On doit voir Jésus. Pas seulement parler Jésus, il doit être vie en toi. Tu dois dégager le parfum de Christ. Là où tu es, on sent que tu es différente. Amen. Tu as des défauts, Dieu le transforme, c'est vrai. Mais, il y a des choses qui ne t'agiment pas. Avec le péché, c'est fini. On est radical avec le péché. Le nom de Jésus est puissant. Amen. La femme samaritaine quand elle l'a rencontrée. Ce jour-là a été délivré. C'était fini. Le nom de Jésus guérit les malades. Acte 10, verset 38. Vous savez comment avait Dieu avec oin du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allant de lieu en lieu, faisant du bien aux gens et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Il guérit les malades. Les maladies spirituelles, il les guérit par la délivrance. Les maladies émotionnelles, par sa parbole, il restaure ton âme. Les maladies physiques, sa puissance est libérée pour te guérir physiquement. Tu es malade. Toi-même, tu peux t'imposer la main. Tu dis maladie, tu t'arrêtes maintenant. Tu écoutes. Avant de venir dimanche ou d'appeler un pasteur, toi-même essaye. Prends ta main et puis dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront le mot aux malades et les malades sont en gris. Prends ta main et me pose là où tu es mal. Tu commandes maladie, tu quittes. Frères, sœurs, tu vas voir. Qui veut vivre ça? Qui veut expérimenter ça? À partir d'aujourd'hui, quand tu es malade, avant de m'appeler, essaye d'abord toi-même. Si ça ne marche pas, on vient t'aider. Amen. Enfin, le nom de Jésus. Hallelujah. Il fait quoi? Le nom de Jésus fait quoi? On a déjà dit qu'il sauve. Il fait quoi? Le nom de Jésus béni. Moi, je vais te béni. Qui va te béni aujourd'hui? Je vous bénis au nom de Jésus. Je dis je vous bénis au nom de Jésus. Je commande à la bénédiction d'élire domicile dans ta vie et dans ta famille. Au nom de Jésus. Je dis bien au nom de Jésus. Les choses que tu n'as pas encore obtenues, j'appelle cela l'existence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus béni. Amen. Le nom de Jésus déplace les montagnes. Jésus a dit écoute, si vous avez la foi comme un grain de ce nevé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la main. Qu'est-ce qui arrivera? Cela arrivera. Et quand tu utilises le nom de Jésus, ne doute pas. Il s'est passé quelque chose récemment. J'ai pris une décision et à un moment donné, j'ai reculé à cause de l'ampleur du défi. Dieu m'a dit, tu vois, tu as douté. Tu n'aurais pas eu douté, tu serais parti. Je t'aurais accompagné. Quelquefois, on n'arrive pas à voir certaines choses parce que notre foi est petite par rapport à la dimension, la conception que nous avons du nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus béni, tu peux décider des choses que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie, dans ta famille, cette année, au nom de Jésus. parle à ces choses. Tu n'as pas de document, j'appelle cela avant la fin de cette année. Tu seras régularisé. Bon, ok, il n'y a pas d'amen, ce n'est pas grave. Tu es dans une situation de précarité. Cette situation est capable de changer maintenant au nom de Jésus. Un jour, Pierre, il dit à Jésus, écoute, les impôts veulent qu'on paye. On n'a rien. Il dit, avant, Judas, toi qui as la caisse, il y a combien ? Oh, il y a zéro. Bon, il y a zéro dans la caisse, mais il y a toujours l'abondance dans la nature. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il dit à Pierre, va dans la mer. Jette l'hompson. Et le premier poisson qui viendra, ouvre simplement sa gueule, tu prendras de quoi payer. Quelle précision. Est-ce que le poisson avait avalé l'argent quelque part ? Il l'a amené. Est-ce que Dieu a inventé, créé l'argent dans le ventre du poisson ? Ça, on ne sait pas. Ton problème, c'est que tu aimes toujours tout comprendre. Voilà pourquoi des fois, tu ne vis pas la puissance. La puissance de Dieu ne s'explique pas et s'expérimente. Est-ce que je peux parler ? La puissance de Dieu ne s'explique pas par A plus B égale A B. Comme A plus B égale A B. Donc, oublie tes mathématiques. Oublie ton raisonnement. Oublie ta logique. Marche maintenant dans la révélation. Oh, cette résurrection. Marche de la révélation. Commence à appeler le saut de manière folle. Et tu vas voir, ça va arriver aussi en désordre. Mais c'est sûr, c'est que ça arrive. Et le poisson est venu, il a pris l'argent, il a acheté, il a payé. Un autre jour, Pierre a pêché toute la nuit, rien. 40 ans d'expérience. Il dit, moi je connais le bon timing pour aller au bon endroit jeter le filet puis. Et sur ce jour-là, il n'y avait rien. Il nous arrive tous de faire des choses et de ne rien avoir. Vrai ou faux ? Tu as fait une affaire, une affaire, tu as fait un projet, ça n'a pas marché. Mais écoutez, Pierre était déçu. Qui est déçu ici ? Moi je suis déçu des fois. Très déçu même. Mais Dieu m'a dit, écoute, tu sais quand tu es déçu, en réalité c'est parce que tu n'as pas cherché à m'écouter. Il dit, si vous m'écoutiez et si vous étiez docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vrai ou faux ? C'est écrit dans Esaïe 1. Allez lire ça à la maison. Esaïe 1. Donc tu ne m'as pas écouté. Alors maintenant, écoute-moi. Pierre a travaillé, il n'a rien eu. Maintenant, au moment où tout s'arrête, c'est là où maintenant Jésus vient. En réalité, la puissance vient quand toi tu es limité. Dieu ne manifestera pas sa puissance tant que tu es capable de faire quelque chose. Au nom de Jésus, maintenant je vais trouver du travail et tu restes chez toi comme ça, tu n'envoies aucun CV, tu ne démarches pas. Mon frère, tu seras déçu. Écoute-moi bien, je vais être clair. Tu sais que tu peux faire, fais-le. Mais là où tu es limité, tu ne peux plus rien faire. Que faire ? Quand on ne sait plus quoi faire, recours à la puissance du nom de Jésus. Pierre était déçu, maintenant le Seigneur vient. Quand tu es limité, c'est là que maintenant Dieu vient. Quand tu es au bout, c'est là que Dieu vient. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est limité, à quelqu'un qui est à bout, à quelqu'un qui est fatigué ? Tu as cherché par tous les moyens, ça n'a pas marché. Il dit maintenant, t'esse. Il dit, jette le filet à droite. Oh, aujourd'hui, que Dieu te donne une orientation de ce que tu vas faire. Pierre a pris le filet, il a jeté à droite. Et quand il tire comme ça, il a eu une pêche miraculeuse. La puissance de Dieu a été tellement manifeste que Pierre a dit, je suis pêcheur, retire-toi de moi. La puissance de Dieu, agis. À quel nom de tête je veux prier ? Sous-titrage Société Radio-Canada